... Nous sommes bel et bien dans le forum de discussion du 25 octobre 2023 et c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour, Latifat Kouroui. Nous parlons de l'éducation. Le ministre Kouaro Chabi interdit la vente de cahiers d'activités aux apprenants. Et là, c'est un rappel à l'ordre parce qu'il y a eu une autre citulette datant de 2018 qui avait déjà interdit la vente de cahiers d'activités dans les écoles parce qu'il y avait une pratique qui se développait à l'époque où pour certains cours, des groupes d'enseignants s'organisaient pour concevoir des cahiers d'activités. Et vous pouviez voir à l'époque plusieurs groupes vendent des cahiers d'activités dans les collèges. Vous allez dans certains collèges ou dans différentes classes, vous avez différents cahiers d'activités parce que chaque groupe essayait de vendre ses cahiers en fonction des affinités qu'il avait avec des professeurs qui dispensaient des cours, soit des cours d'SVT ou de sciences physiques. Donc, il y avait eu déjà une autre qui a interdit depuis 2018 cette pratique-là. L'on ne comprend pas qu'aujourd'hui, on soit obligé de faire ce rappel à l'ordre. Ça veut dire que même dans ce monde-là, qui est un monde de l'éducation où on doit faire la promotion des bonnes pratiques, des bonnes mœurs, il y a des esprits qui violent toujours les dispositions qui sont prises, qui violent les mises en garde liées à des pratiques et qui ne sont pas du tout orthodoxes. Vous savez qu'à la veille de chaque rentrée depuis un certain temps, la liste des fournitures à utiliser pendant l'année scolaire est rendue publique par le ministère de l'enseignement secondaire ou le ministère de l'enseignement maternel pour ce qui concerne le niveau primaire. Il y a la DIPIC qui publie souvent les ouvrages qui sont au programme. Et donc, quand les parents prennent connaissance de ce document-là, ils savent déjà dans quel sens aller. Et malheureusement, il se fait que quand la rentrée commence, il y a cette attitude-là de certains enseignants qui consiste à vendre des supports pédagogiques aux enfants et font dépenser davantage les parents. Il y a beaucoup de plaintes qui effusent de partout en ce qui concerne cette pratique-là. Parce qu'on dira à l'enfant de donner telle somme pour faire photocopie de telle. À défaut des cahiers d'activités qui sont vendus en bonne et due forme, il y a cette pratique qui consiste à faire faire des photocopies aux apprenants des parties de documents qu'on essaie d'utiliser comme support de cours. Je pense que la note du ministre est la bienvenue. Et il est important que les acteurs du système éducatif, que ce soit les chefs d'établissement, que ce soit les enseignants, eux-mêmes prennent conscience de ce que... L'éducation, ça a un coût et il ne faut pas en rajouter davantage à ce que dépensent déjà les parents à travers ces documents qui sont proposés. Tout le monde n'a pas la possibilité de l'acheter et vous vous rendez compte que parfois, il y a des élèves qui sont pénalisés, des élèves qui n'arrivent pas peut-être à suivre convenablement le coût parce qu'ils n'ont pas eu les moyens d'acheter des supports pédagogiques ou qui n'ont pas eu les moyens d'acheter ces cahiers d'activité-là. Donc je pense qu'il est temps que cette décision, cette mise en garde du ministre soit sérieusement prise en compte parce que laisser la pratique se développer, c'est utiliser les apprenants, c'est siphonner les fonds, les peu de sous que les parents ont encore sur eux et qui leur permettent de scolariser leurs enfants. Donc je dis qu'il est important que dans le milieu éducatif, ce soit le milieu exemplaire, le milieu où on n'assiste pas à la violation des tests, à la violation des décisions prises par les autorités en la matière. Donc comme je disais, c'est un rappel à l'ordre et il est important que cette fois-ci, les uns et les autres prennent conscience de la chose. Charles Albandaoui, face à ce rappel à l'ordre du ministre, les parents doivent aussi monter la garde. Oui, les parents doivent monter la garde parce que dans la note, il est dit que les apprenants qui dénonceraient ce genre de comportement-là, il n'est pas question qu'on leur applique des sanctions ou du moins qu'ils fassent l'objet de réprésailles. Donc au-delà des apprenants, même si les apprenants ne le font pas, il faut que les parents prennent le devant de la chose. Il faut que les parents montent la veille autour. Si votre enfant vient à la maison et vous dit que oui, il y a tel document à acheter à l'école, il y a telle chose à acheter à l'école, il faut que les parents aient le temps d'aller à l'école pour vérifier effectivement ce qu'il en est. Et s'il s'agit de choses dénoncées par la note du ministre, il faut que les parents aient le courage de saisir les autorités compétentes, d'abord le directeur de l'école et ensuite aller à d'autres niveaux. Donc les parents doivent mener la garde parce que, vous savez, dans des milieux parfois un peu reculés, il y a de ces personnes-là qui exercent une certaine autorité dans les écoles qui influencent et qui intimident même. Et donc parfois dans ces milieux-là, les apprenants n'ont pas la possibilité de dénoncer la chose. Mais en tant que parents, je pense que les parents, puisque c'est eux qui dépensent sur leurs enfants, ils doivent se donner la latitude d'aller vérifier ces choses pour qu'on ne le fasse pas, faire des dépenses inutiles, des dépenses subsidiaires qui n'ont rien à voir avec le programme scolaire. Parce que comme je l'ai dit, à la veille de chaque entrée, la liste de fournitures à utiliser pendant l'année scolaire est rendue publique par les autorités de l'enseignement de notre pays. Il faut s'en tenir à cela tout simplement. Il ne faut pas aller au-delà pour, comment dirais-je, faire payer des faux frais aux parents. Donc la balle est désormais dans le rang des parents. Les apprenants, on peut leur dire, eh bien, comme ce sont les enseignants, on ne verra pas d'un bon oeil qu'un apprenant aille dénoncer son enseignant. Mais si c'est le cas, je pense que l'apprenant peut repercuter l'information à ses parents qui vont prendre le devant de la chose pour pouvoir faire cesser cette pratique dans les écoles où cela, comment dirais-je, continuerait. Voilà. Merci. A vous, Charles Albandawi. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 25 octobre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada